Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui je vais faire un haul Primark, j'ai récupéré quelques articles automne-hiver. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, donc en tout premier je vais vous montrer les accessoires que j'ai pris. J'ai pris des faux ongles, donc ça coûtait vraiment moins cher, un livre, cinquante, deux livres. Et si vous avez besoin de faire des ongles vite fait, donc c'est très pratique en fait. Donc je les porte là aujourd'hui. J'ai pris un sac, vous connaissez tous Inspiration, voilà, le sac qui a été très populaire depuis cet été en fait. Au début de l'année en fait. Donc voilà, c'est juste un sac, rien de spécial en fait. J'ai vraiment hésité pour le prendre mais je ne sais pas, je l'ai vu à Primark, je me suis dit ok, bien maintenant je le prends. Il m'a coûté que 10 livres et j'aime bien, j'aime bien le fait qu'il n'est pas trop, je ne sais pas, il est... La taille c'est une bonne taille en fait, c'est vraiment une bonne taille, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est simple, cool à la fois et trendy, donc c'est à la mode. Donc ça c'est la première pièce que j'ai pris. Après j'ai pris des sandales, vous les connaissez tous. Voilà, en plastique. Donc Zara l'est fait aussi un peu plus cher. Ceux-là, je les ai pris 14 livres. Et ce Zara c'est plus clair, celui-ci il est un peu plus nude, un peu plus foncé je dirais. Voilà, ils le font aussi en noir. Je pense en autre couleur ou bien il y a aussi une paire de sandales, quelque chose comme ça. Donc on les connaît tous. Après j'ai pris une paire de chaussures Loafers. En français c'est quoi ? Je ne sais même pas comment on les appelle en français. C'est l'inspiration, vous savez, Gucci, tout ça. Ça ne m'a coûté que 8 livres. Et ces paires-là partent très très vite. C'est une paire bien sûr en plastique, simili-cuir. Donc ça ne va pas trop durer. Juste pour cette saison, on va dire pendant 3 mois. Voilà, je vais voir si je vais les garder. Je ne suis pas trop sûre. Parce que je sais que Zara en fait une en vrai cuir qui coûte à peu près 50 livres. Et vous avez H&M et Aldo aussi sur Asos en fond. Mais c'est plus cher. C'est environ 50 à 70 livres. Mais si vous avez un petit budget, pourquoi pas ? Donc moi, si je les garde, ce sera vraiment pour le... Non, pas que pour le travail. Non, si je les garde, je vais les porter en fait. Elles sont jolies. Elles sont vraiment jolies. Bien faites en tout cas. Donc juste après les accessoires, j'ai pris une blouse blanche. Donc voilà la blouse. J'aime beaucoup l'effet plissé. Et c'est un effet vraiment flowy. Donc malheureusement, la blouse n'est pas doublée. Donc il faut porter quelque chose en dessous. J'aime beaucoup le col. Et voilà, je trouve que c'est super cute. Et voilà, derrière, ça m'a coûté seulement... Ça m'a coûté combien ? 13 livres. Ouais, 13 livres. Et vous l'avez aussi en noir, si vous voulez. Donc voilà la première pièce. Après, j'ai pris une autre blouse. Donc c'est une blouse imprimée léopard. J'aime beaucoup. Vous savez que le léopard, l'imprimé léopard revient chaque année automne. Donc c'est léopard ? Oui, c'est léopard. Cheat ! C'est quoi léopard ? Ça doit être léopard, oui. Donc j'aime beaucoup le col, à peu près le même col que ma première blouse. Elle n'est pas doublée. Donc c'est une blouse chiffon transparente. Ouais, transparente. Et j'aime beaucoup aussi les manches, le fini des manches. Comment est-ce qu'on appelle ce genre de manche ? C'est quoi ? Romantique ? Je ne sais pas si c'est romantique ou pirate, quelque chose comme ça. Voilà. Elle est un peu petite. Attendez, petite ? Non, j'ai pris la taille 10, mais en fait, ici, ça me sert un peu. Donc je vais l'échanger. Donc voilà, vous pouvez porter ce genre de chemise avec des jupes en cuir, jupes pantalons cuir. Vous pouvez porter avec des couleurs comme le khaki, le beige, le noir, beaucoup de couleurs. Ce qui est bien avec cette blouse, j'aime beaucoup. Vous pouvez vraiment faire plein de looks avec ça. Voilà. Donc, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en tout cas. Après, j'ai pris un haut, la cata, ce haut-là. Donc, en fait, quand je suis arrivée à Primark, il était déjà 17h. Donc, j'ai essayé de faire très vite dans le magasin. Donc, je prenais juste les articles dès que je voyais que c'était bien. Donc, je prenais juste. Je ne l'ai pas vraiment bien gardé. J'ai pris ce top-là parce que j'ai vu un top pareil chez Zara. Mais ce haut-là, catastrophe. Il est tellement mal taillé. Mais c'est dommage parce que le matériel est assez bien. Mais sinon, je vous le recommande, mais pas du tout. Ne l'achetez pas du tout. Alors, ça m'a coûté 10 livres. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est le col. Vous avez un col, comment est-ce qu'on dit? Street art? Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français. Et j'ai aimé aussi l'effet ici sous la poitrine. Mais ça ne marche pas du tout. Vous allez voir quand je vais l'essayer. Ça tombe de partout. Ça ne marche pas. Non. Non. Donc, après, j'ai pris. Je rigole. Après, j'ai pris un gilet khaki. Vous savez, ce genre de gilet-là, c'est vraiment tendance. Avec la ceinture qui va avec. Donc, rien de spécial. On retrouve toujours ce même gilet toutes les années, en fait. Vous avez l'effet manche longue. Effet bouffante. Oui. Manche bouffante. Et voilà. Donc, il n'y a pas de poche. Ça m'a coûté qu'un livre. C'était le tout dernier. Je l'ai pris en XS. S'il y en avait un autre, j'aurais peut-être pris en L. Oui. L ou M peut-être. Mais voilà. Il est super confortable. J'aime beaucoup ce gilet-là. Je ne sais pas si je vais le garder sincèrement. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas moche. Mais je ne sais pas trop si je vais le garder. Voilà. Pour ce gilet-là. Alors, quand j'ai vu ce gilet-là, je me suis dit que ce serait sympa de l'associer, de le porter avec ce pantalon simili-cuir. J'aime beaucoup ce pantalon. C'est le même modèle que le pantalon de chez Zara que j'ai. Donc, c'est un pantalon cigarette. Vous avez des poches devant et une poche derrière, une fausse poche derrière. Vous pouvez la porter avec une ceinture. Le petit bémol, c'est juste que le fini en bas, en fait, je déteste. En fait, au lieu de partir comme ça, cigarette, en fait, ça part tout droit. Et ça fait, je ne sais pas, ça fait juste un peu bizarre parce que la coupe, elle ne doit pas être comme ça pour moi. Ce que j'aime aussi, c'est l'effet plié qui est là. Mais malheureusement, je pense que je vais la rendre. Ouais, je vais juste la rendre. Il y a toujours un petit souci dans les articles de chez Primark. C'est vraiment dommage parce qu'à ce prix-là, voilà, c'est bonne affaire. Mais le problème, c'est juste que, voilà, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas avec les trucs primaires. Il faut vraiment bien regarder. Ouais, je vais réfléchir, en fait. Je vais vraiment réfléchir. Après, j'ai pris une chemise jaquette. Je pense que cette chemise, elle revient chaque année en automne. Donc, elle m'a coûté 20 livres en taille M. Non, L, excusez-moi. Donc, ce genre de chemise, vous la retrouvez chez Topshop, H&M, peut-être Zara aussi ou des trucs similaires. Ce que j'aime beaucoup sur cette jaquette, c'est les couleurs, en fait. Vous avez du nude, du gris, du noir, du blanc. Ça fait super beau. J'aime beaucoup les boutons et l'effet poche ici. Dommage qu'il n'y a pas de poche en bas, là. Donc, elle taille Oversides, ce qui est super beau. Et vous avez les manches comme ça, avec des boutons. Le petit bémol, c'est qu'en fait, il n'y a pas de doublure. Donc, ça fait qu'en fait, à l'intérieur, c'est comme si ça piquait. Ça gênait, ça gêne en fait à l'intérieur. Donc, il faut le porter avec quelque chose en dessous. Donc, voilà, pour l'automne, c'est quelque chose vraiment à avoir. J'aime beaucoup, voilà, derrière ce que ça donne. Voilà, je recommande vraiment une jaquette comme ça. Une chemise jaquette comme ça. Donc, il y en a une que j'ai vue de H&M que j'aime beaucoup. Elle est toute blanche. Elle est un peu plus longue. Je vais quand même l'essayer parce que je cherche quelque chose de blanc ou de crème, en fait. Mais pour l'instant, celle-ci, elle me convient. Je pense qu'elle est plus abordable. Bien sûr, Primark, c'est plus abordable. Mais je pense qu'elle est plus abordable que celle de H&M. Mais je vais voir. Voilà, pour cette chemise. Après, comme je vous ai dit, il faisait déjà tard. Il était vers 18h, 17h, 18h. Donc, je prenais juste des trucs comme ça. Donc, j'ai pris deux tricots gilets. Et malheureusement, je vais vous dire clairement, je n'aime pas du tout la qualité. Je sais que H&M en font et Zara aussi. Mais quand on peut trouver quelque chose de moins cher ailleurs, pourquoi pas ? Donc, il faut toujours tester peut-être Primark ou attendre les soldes. Voilà, pour trouver quelque chose de moins cher, mais de qualité quand même, bonne qualité. Donc, j'ai essayé ce tricot. Et non, je ne vous recommande pas du tout. Les boutons sont mal faits, le truc là. Mal fait en fait. Mais c'est super doux. C'est pour ça que je l'avais pris. Dès que je l'ai vu, j'ai touché. C'est super doux. Mais non, je ne vous recommande pas du tout, sincèrement. Après, j'ai pris un autre tricot. Et c'est ce modèle-là. J'aime beaucoup les boutons, malheureusement. Ça teint un peu trop petit et ça picote. Je déteste quand un tricot pique. Mais sinon, j'aime beaucoup la coupe. J'aime beaucoup en fait le modèle. J'aime les poches. J'aime le col V. Voilà, c'est un joli tricot que vous pouvez retrouver H&M, Mango, Zara aussi. Pour ce genre de tricot chez Primark, 13 livres. Le prix, vous en retrouvez beaucoup, des pulls. Sincèrement, Primark, quand je suis rentrée, il y avait plein de trucs sympas. Mais quand vous arrivez tard, il n'y a plus vos tailles du tout. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de copies de Zara, H&M. Bon, il y a plein de trucs moins chers. Abordable. Mais voilà, il faut tester. Il faut voir la qualité, tout ça. Voilà pour ce tricot-là. Ce tricot-là, si vous aimez, je vous le recommande. Mais il pique en fait. Voilà. Après, la toute dernière pièce. Oui, c'est fini déjà ? Ah ouais, d'accord. Je pensais que j'allais plus que ça. Donc pour la toute dernière pièce, je cherchais un tee-shirt. Je cherchais le tee-shirt de Mulan. Parce que j'aime beaucoup Mulan. Vous savez, le dessin animé cartoon. Mais je ne l'ai pas trouvé. Je pense que c'est la deuxième fois que j'essaie de le trouver. Mais je cherche. Et je ne l'ai pas trouvé. Donc j'abandonne. Moi, quand je ne trouve pas un truc, voilà. It wasn't meant to be. Donc je suis tombée sur ce tee-shirt-là, Mona Lisa. Mais quand je regarde comme ça, je me dis, non, ce n'est pas vraiment ça. Je n'aime pas trop la coupe. Je voulais que ça soit un peu plus oversize. Mais le petit souci avec Primark, c'est quelquefois, quand la taille, en fait, quand par exemple la taille est plus grande, au lieu de partir comme ça et en largeur, en longueur, eux, ils partent juste comme ça. Vous voyez, M, ce serait comme ça, L, comme ça. Et ça ne part jamais comme ça et comme ça. Donc je sais que les tee-shirts, je peux retrouver ça chez Topshop. Zara, je pense qu'ils ont. Non, Zara, je ne suis pas sûre. Pretty Little Things, peut-être. Mais j'avais bien aimé ça, je ne sais pas, parce que je pars souvent à Paris et voilà, je ne sais pas, j'avais bien aimé. Mais je ne sais pas si je vais le garder. Il coûte 8 livres. Je pense que pour un tee-shirt que je n'aime pas, 8 livres. Ce n'est pas cher, mais attends, la paire de chaussures, je l'ai pris à 8 livres. Je ne suis pas trop sûre. Donc ce genre de tee-shirt-là, vous portez avec un, on est en automne, avec un pantalon en cuir, un pantalon noir, une jaquette en simili-cuir. Le pantalon simili-cuir, bien sûr, des bottes, talons ou quoi que ce soit, peut-être des baskets. Vous êtes cool. C'est super beau, sympa, à l'aise. Vous savez, un tee-shirt au bosse-à-de-sale. Donc, voilà pour mon haul. J'espère que vous avez aimé. Je pensais que j'avais plus que ça, mais non, je n'ai pas plus que ça. Dites-moi les pièces que vous avez aimées, les pièces que vous trouvez. Voilà, ça ne vaut pas le coup. Vaut mieux aller prendre quelque part d'autre ou c'est un peu plus de qualité. Donc voilà pour mon haul Primark. J'espère que vous avez aimé. Pour ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye !